Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de TADA, j'ai du retard mais la voilà, celle qui, pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, vous attendez peut-être, c'est la vidéo coup de coeur du mois des achats d'août et non encore de septembre, j'ai beaucoup de retard pour celle du mois d'août mais au moins elle est là, j'ai mis du temps à me décider sur quel était le coup de coeur, donc générique et on est parti. Pour ceux qui voudraient deviner le coup de coeur, qui n'ont pas vu la miniature, même si du coup vous l'avez vu, vous savez ce que c'est, au mois d'août j'ai acheté beaucoup de mangas et malheureusement, j'y ai pas spécialement trouvé mon compte dans la plupart des mangas que j'ai lu et mon véritable coup de coeur, ça n'a pas été un manga mais ça a été une bande dessinée, voilà. Malgré tout, restez sur la vidéo, parce que je pense que cette BD peut beaucoup vous intéresser, c'est une excellente BD qui a gagné des prix à Angoulême, c'est une BD qui se rapproche de par son découpage et son aspect narratif, ainsi que son dessin de certains types de mangas, donc n'hésitez surtout pas à rester sur la vidéo. Donc Zoc chez Dargo, ça vaut 17€, donc ça vaut le même prix que Dperfect de chez Panini pour à peu près un poil moins de pages, mais c'est du cartonné, c'est de la super qualité, etc. Ça raconte donc l'histoire de Zoc, jeune fille qui retient, alors je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais il y a une mare derrière elle, elle retient l'eau avec ses cheveux en fait, donc quand il pleut, il y a de l'eau qui reste accrochée à ses cheveux et ça fait comme une mare. Et on va la suivre dans ses déplacements entre plusieurs villes, elle va essayer donc d'aider les habitants de trouver un but à sa vie, en fait une utilité à son espèce de don qu'elle peut avoir, et elle va chercher cette utilité en se baladant de ville en ville, en essayant de régler des soucis, donc souvent liés à l'eau de différents habitants. C'est écrit par Jade Koo, c'est vraiment très 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 bien narré, très bien découpé, je n'ai pas du tout vu le temps passer quand j'ai lu Zoc, je l'ai lu juste après Rainbow pour vous dire, et j'ai trouvé ça juste magnifique, c'est une petite vague de fraîcheur, c'est vraiment une parenthèse en fait, c'était une parenthèse dans mes lectures manga de cet été, et finalement la parenthèse s'est transformée en coup de cœur. Alors j'avais hésité entre Zoc et Saison 100, donc de Mathias Vergara et Simon Spurier, et finalement j'ai choisi Zoc, pourquoi ? Parce que là où Saison 100 demande une certaine interprétation personnelle, même si tout est très explicite, c'est un récit qui est mutique, donc il ne conviendra pas à tout le monde, malgré la beauté des dessins, et c'est un récit qui est peut-être un petit peu moins accessible en termes de prix, de taille de livre, d'ouvrage, etc. Un bouquin comme Zoc, c'est assez compact, vous pouvez être emballé quand même relativement facilement, puis tout à l'heure je vous montre des plans, je voyais que c'est juste magnifique, le dessin est juste incroyable, le trait me fait un peu penser à, dans une certaine mesure, à ce qu'il faut proposer des éditeurs comme Yemacho, comme Les Arts Noirs, notamment avec Shizo Kegoshinzo, entre autres, ou Aoi Ikebe, je crois que c'est comme ça que cette autrice s'appelle, et je trouve que vous voyez, dans ce genre de planche, notamment sur la partie de gauche, enfin de droite, c'est du génie, enfin je veux dire, c'est ultra bien cadré, la mise en scène est très très bonne, l'histoire a un fond de fou, je vous gâche pas les découvertes, donc qui elle va rencontrer, comment ça va se passer, et la fin du récit, mais c'est pour moi un truc à lire. Moi j'y ai vu une espèce de récit sur le passage à l'âge adulte, quelle est notre utilité dans ce monde, à quoi peut-on servir, et même quand on n'a pas spécialement de dons utiles, on a forcément en nous quelque chose qui nous rendra peut-être utile, qui pourra permettre aux gens de s'en sortir, de nous demander conseils, etc. Je trouvais que c'était un bouquin qui était extrêmement positif, et dans cette époque où très peu de choses sont positives, notamment les réactions des réseaux sociaux, la guerre dans le monde, tout cet attrait du négatif pour les gens sur internet, la preuve, une vidéo où il y a marqué j'ai détesté machin marchera beaucoup mieux qu'une vidéo avec mes mangas préférés par exemple, et bien je trouvais ce bouquin que c'était vraiment une bouffée d'air fraîche, et je pense que c'est vraiment un truc à lire, donc n'hésitez surtout pas si vous voulez faire une pause dans vos mangas à lire ZOK. Cette vidéo coup de cœur arrive maintenant à sa fin, vous pouvez liker, vous abonner, partager, alors partager c'est ce qui marche le mieux en termes de référencement, si vous copiez-collez le lien et que vous l'envoyez à une personne, enfin même sans l'envoyer, juste le fait de copier-coller le lien de partage, ça référence énormément les vidéos de la chaîne, donc pour apparaître dans l'algorithme, etc. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez surtout pas à partager, vous pouvez vous rendre dans mon Linktree, il y a tous mes liens, que ça soit le Discord, j'ai ouvert un Patreon sur demande de certains abonnés, donc pour ceux qui veulent me soutenir, mais c'est pas obligatoire encore une fois, vous pouvez aller écouter mon podcast, etc. Bref, et n'hésitez pas à me partager votre coup de cœur du mois d'août, moi ça m'intéresse toujours, et je ne vais peut-être pas trop vous teaser, mais certains d'entre vous m'avez parlé de certains coups de cœur à lire, et hop, vous voyez, je vais commencer à vous teaser, j'ai commencé à m'en procurer certains, aussi un certain Google de Tetsuya, Toyoda, vous verrez ça très rapidement dans les achats du mois de septembre, en tout cas, pour ce qui est de Playbrother, ça avance, moi je vous dis à la prochaine, c'était Tadda, ciao ! Sous-titrage ST' 501